Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Ok, bon on part sur ça, Terra en plus, on m'avait demandé du Terra Ouais c'est yellow ça Quoi ? Bah il commence à le tour 1 en plus Oh bah nickel en plus Ouais, yes, alors bah je vais vous rechanger l'overlay C'est un bon combat aussi, donc nickel, nickel, nickel Euh... Et ils ont l'air d'être en double terre pour la team Alors dis-moi, je te check ça Panda à mon avis c'est un panda terre et derrière un yopter aussi Par contre t'as un fake à 2 Alors panda, alors... Ouais t'as deux panda terre, attends y'a des gosses esquives PM là 0% Oh, ok Oh C'est couilleux De ouf Ok, il est full Ok, il est full Oh, il est où ? Ouais, il est où ? Y'a pas con, ça joue à quoi ? J'aime bien ça Ah, de ouf, on arrive au bon moment aussi Le yop directement envoyé dans le camp adverse Il est quoi ? Il est Terre ? Classique Léni Il y a raison, hein, Yellow avait un placement un peu... Coco placé d'un côté Après ça m'étonne qu'il ait pas mis la sous-cuité en sous-cêtement palais Qu'il arrive vraiment de ouf... Il va mettre le Doppel, il va finir là, une anti-Doppel Je ne sais pas si il est stimu ou pas le yop bleu Le yop bleu, hop, je te dis ça... Si ! Il est en 14 ou... Non, il est en 13, 4 Il est en 13, ok, il joue en Logi Wow C'est sympa D'un côté ils se sont dit, ouais, une mi-cleres R De l'autre côté ils se sont dit, une mi-cleres R De ouf Coco placé Est-ce que c'est un bon move d'aller aggro directement ? Bon, on va passer l'héros au moins Ouais, il met de pression et il bac Ouais C'est ça, euh, même pas Il va se débof direct, y'a l'héros Dommage pour les PM... C'est agonflable Après il... Pas les PM pour... Y'a... Y'a Valkyrie qui demande... Qui dit 0%, c'est la Glacial Alors non, je crois pas Je crois que c'est de la... Au vu des... Sur le panda bleu Contré pour... Je pense que c'est de la Roi 5... Euh... Roi 5... Euh... Poussé D... Comme ça Sinistrophique Poussé D... Ou euh... Roi 5... Attends... Le combat... Le combat vient de commencer Ça veut dire que le premier Il a déjà duré une plombe sa mère ? Euh... Ouais... Ouais... Ok... Ouais, ouais... Il a duré au moins... Au moins 1h10 Ouais... 1h... Et bah... Ça promet pour la suite Bon, on va voir ce que ça va donner Après on... Après... Après d'un côté comme d'autre Ça fait pas limite hein... Il s'est débuff ou pas ? Le Sadi il s'est gardé ? Il a toujours deux pressions sur lui ou pas ? Ouais, il s'est débuff Ouais, il s'est débuff ouais... Il s'est débuff, ouais... Il s'est débuff, il a back... Alors moi je vais changer l'overlay aussi également... Par contre je saurais pas dire Qui a gagné le premier... Le premier round, non ? Enfin le premier match... Si ça a duré... Si ça a duré... 1h10 à mon avis... C'est la team... Sadi qui a émergé Sadi ouais... Ouais... Et par contre on agresse d'où ? On agresse direct hein ? Bah à mon avis justement... Ils se sont fait baiser... Parce qu'ils ont trop attendu... Ou le jeu du Sadi a émergé... Ouais... Et là ils se sont dit... On le laisse pas... Ça se reproduit... Je pense hein... Il part... Il part... Il est avec... Il met son... Il met sa glyphe enflammée... Le RALPM... Salut Jinzo ! Alors, c'est validé pour vous ou pas ? C'est validé pour nous ! Let's go ! J'ai bien fait de réserver votre combat les gars ! J'ai réservé votre combat pour les 8M... On le streamera donc... Nickel ! Nickel, nickel... Ok, on se booste... On se protège... Au moins... On met pas de glyphe... Alors qu'on a la zone pourtant... Le panda... Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Mais non ! Le Roub a 103 points de vie qui se fait kill par les chips du Nini ! Oh putain, je suis mort ! Euh... On supposerait que non ! Parce que le combat a duré très longtemps ! Après, on n'a pas l'info... Euh... L'info clair ! On ne sait pas du tout ! Je vais juste changer l'overlay... Ok ! Mais en tout cas, on voit que... On voit que ça joue agressif du côté d'Oshimo ! Donc on pense que... Peut-être que Squadra a gagné leur premier match ! Mais on n'est pas sûr ! Alors ! Euh... Ok ! Donc 2 minutes les amis ! Je vous change l'overlay ! Hop ! Euh... Ok ! Je vous change l'overlay pour vous mettre le bon nom des équipes ! Hop ! Hop ! Juste 2 secondes ! J'avoue que je ne connais même pas contre qui ils jouent là ! Tout 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 ! Squadra Azzurra c'était contre... Contre nom d'équipe ! Ok ! Ça marche ! Bon ! Je ne vous mettrai pas les victoires des fêtes ! Dans le doute ! Autant les enlever ! Et on va voir comment ça va jouer un petit peu ! En tout cas, on a vu nom d'équipe ! Directement rentrer dans le tas ! Et je pense qu'ils ont dû se faire avoir sur le premier combat ! Ça a du jouer le temps ! Le Yop qui bond également de son côté ! L'apprécie ! On va... On va... Full héros ce Yop ! Ok ! On joue full héros ! Bah des deux côtés ça va jouer la même chose ! Euh... Y'a-t-il... Y'a-t-il eu des surprises en 16ème ? Gagné pour Jinzo mais c'était hard ! Euh... Pour l'instant je ne sais pas forcément... J'ai pas regardé le classement ! Gagné pour Jinzo mais c'est hard ! D'accord ! Ok ! Bon bah... Le principal c'est que vous êtes passé ! J'avoue que... Esquietturing n'a pas non plus... C'était pas si simple que ça ! Sur leur deuxième combat ! Hop ! Alors ! Des secondes les amis ! Je vais retourner sur le commentari ! On a perdu également... Bwin ! Mais il va revenir ! Ne vous inquiétez pas les amis ! Hop ! Ok ! Les couleurs d'équipe ! Ok ! On continue cet aggro ! Sur ce Yop ! Yop contre Yop ! Ça se joue à fond ! On joue toujours l'héros ! 3009, 4004 d'un côté ! On est... Ok ! Le Sajik ! Ce qu'il va pouvoir nous faire ! Après d'un côté on a quand même du... Ok ! Des deux côtés ! Ok ! Alors moi je vous change l'overlay ! Je finis ça ! Et après j'arrive ! Hop ! Hop ! Ok ! Voilà ! Là on est bon ! En termes de couleurs ! On est bon aussi ! Let's go ! Maintenant on peut repartir sur le combat ! Alors le Sajik ! Qu'est-ce qu'il peut nous faire ? Ok ! Et on tape sur ce... Sur le Yop ! Ok ! C'est un... C'est un focus Yop des deux côtés ! Le jeu du Sajik ! Il s'installe tranquillement ! On va soin ce... On va soin... Débuff peut-être ! Ouais ! Débuff ! Ok ! Et on booste ! Et on booste et on booste ! On prépare que... On prépare le prochain tour en tout cas ! Hum... Euh... Tout 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 ! Allez Squadra Gogo ! Ha 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 ! Yes ! Terra contre Shimo ! Ok ! On soin ! Bon pour l'instant c'est un petit peu... Un petit peu statique ! On va voir comment ça va... Comment ça va se débloquer en fait ! Yop contre Yop ! J'ai l'impression que ça va... Celui qui érodera le plus ! Et celui qui tapera le plus également ! J'ai l'impression que c'est un peu la stratégie qui est demandée ! Euh... Alors on se... What ? J'ai... Pas tout capté ! On... Ok ! On fout la glyphe ! Ouf ! Le full esquive ! Est-ce qu'on TP ? Non ! Ok ! On... On râle PA ! Il y en a un qui part ! Par contre j'ai pas trop compris le... Le move tapé sur le... Sur l'arbre ! Peut-être pour le faire tomber au prochain tour pour le Yop ! On a essayé au moins ! Pour qu'il puisse quand même éro de ton côté ! Ok ! On se bouclier le Feka ! On protège le Sadi ! Est-ce qu'on va cleaner un petit peu cette gonflable au moins ? Du côté du panda ! Ok ! Ok voilà ! On clean un petit peu toutes ces invoques ! Tap arbre ! Pour remettre l'érosion avec le Yop rouge je pense ! Ouais 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 ! Ouais je pense aussi ! Je pense c'est un petit peu... Lui il va... Il va cleaner l'arbre pour ensuite partir sur le... Sur le Yop ! Sans avoir besoin de bouger ! Ok ! Au moins on a clean cette gonflable ! Ouf ! Oh la bloqueuse à 5 PV ! A chaque fois ça joue à pas grand chose ! Au moins voilà ! On clean le jeu du Sadi-da ! On sait très bien si on le laisse s'installer ! C'est bien compliqué ! Dommage qu'on n'ait pas vu en vrai sur ce... Sur ce style de combat ! Dommage qu'on n'ait pas vu le premier combat ! Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent éviter les erreurs qu'ils ont... Qu'ils ont faites sur le début ! On va isoler le Sadi ! On disloque l'équipe ! Ça c'est plutôt bien joué ! Le Sadi qui est très très loin de son équipe ! Il pourra pas soin son... Son Yop ! Après est-ce que... Ouais non ! Ok le Yop qui devrait continuer de jouer héros ! Il est en retour de précis ! Voilà ! On clean l'arbre ! Et comme on avait dit... Continuez de jouer l'héros ! Et euh... Et ça... Ça va tomber toujours aussi vite ! T'à l'heure on l'a vu ! Ça va très vite l'héros ! Surtout Yop contre Yop ! Et après ça va être à qui ? Va claquer sa coco... Sous zéro ! On va voir ! Bien joué ! Il s'éloigne ! Obligé à jouer le bon du Yop ! Est-ce qu'il va quand même y aller ? Au vu de la stratégie depuis le début ! Il a intérêt à y aller ! Après il est quand même pas mal érodé ! Et ils sont érodés pareil ! Pour l'instant... L'Yop ne va pas encore jouer ! Qu'est-ce qu'il va décider ? Est-ce qu'il reste loin ? Il va sur le stage J ? Ou il part sur autre chose ? Non ! Ok ! On continue de taper de loin ! Mais on ne va pas s'isoler ! On ne va pas s'isoler ! On tape un petit peu ! C'est tanké un petit peu par les boucliers ! On le descend à 3002, 3005 ! Ok ! En tout cas on voit la stratégie ! Elle est identique des deux côtés ! Sur les Yop ! On sait très bien quand ça va tomber, ça va tomber ! Donc on s'éloigne ! Il y a quand même un Yop qui a l'avantage en termes d'héros ! Ok ! On repose le jeu ! Salida, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire en soi ? Peut-être libérer la ligne de vue sur l'ENI ? On ne pourra pas ! Sur le PORNA peut-être partir ? Non ! On pose full son jeu ! Full RAL ! 0-0 ! Non ! Il y a un 0 ! Mais je ne sais pas qui a gagné quel combat ! Donc je ne préfère pas mettre des... Essayer de tenter ! Ouh ! Le RAL qui passe très très bien ! Là le soin derrière qui fait plaisir ! S'il vous plaît ! Alors on en est où ? Des combats 2 ! Qui a gagné le premier ? S'il vous plaît ! Alors ! Le premier c'est Eskechiang qui a gagné ! Avec ce deuxième combat très compliqué ! Là on est sur Squadra Azzura contre Nom d'équipe ! Et je ne sais pas qui a gagné le premier combat ! Je ne sais pas qui est en... Qui est-ce qui a le... Qui est-ce qui est sous pression là en fait tout simplement ! Mais on supposerait que c'est Squadra Azzura qui a gagné le premier combat ! Vu qu'il a duré pratiquement 1h10, 1h20 ! Vu que le combat a commencé à 1h35 qui était tour 2 ! Donc c'est possiblement Terra qui a gagné ! Donc Squadra Azzura à voir ! A voir ! Je ne sais pas du tout ! C'est pour ça que je ne préfère pas le mettre ! On verra ! Ok ! Leni qui avance ! Est-ce qu'il est tuyant ? On galerait les deux directs ! Alors ils ont galéré sur le deuxième combat et ils ont gagné au bout du deuxième ! Ouais ! Donc Est-ce qu'il est tuyant ? Qualifié ! Jinzo qualifié également ! Higo Shimo également et aussi ! Ok merci ! Ouais ! En vrai ! J'avoue qu'ils sont en combat ! On le fera à la fin du combat quand ils seront en pause ! Pour savoir ! Parce que là ! En plein combat ils ne vont pas regarder ! Ok ! Alors ! Ok ! Glyph fuite ! On n'a pas le choix ! Ok ! On libelle le panda ! On le décale ! Ok ! On a un vu Médès au Sadida ! Vu que le Yop est de retour ! Le Yop bien joué ! Le move du Lenny ! De l'avoir fait revenir ! Le Yop adverse ! Un peu compliqué ! Il est un peu éloigné ! Le panda ! Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt ? Littéralement ! Non non ! Ok ! J'allais dire ! Est-ce qu'on va pas isoler le Sfeka aussi de l'autre côté ? Non mais peut-être qu'on va ramener par contre ce Sadida ! Un PM ! Ah ! On n'y arrivera peut-être pas ! Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah ! Si ! Si ! Il y arrive totalement en fait ! Pourquoi je voyais un PM ? Ok ! La Souillure ! L'IB peut-être ? Non ! On va juste le porter jeté tout simplement ! Et on le ramène ! A la portée du Yop ! Et là ça devient dangereux pour ce Sadida ! Malgré qu'il est là ! Ou peut-être pour... Bah non même pas ! Même pas ! Ça va être compliqué là ! Là il va se prendre un très très gros tour ! Le Yop est très éloigné ! Il a voulu s'éloigner pensant que ça allait rester aussi loin ! Mais là ça se retourne contre lui ! Malgré qu'il est bon ou quoi ? Ouais ! Il peut prendre quand même une zone ici ! Une zone épédiope ! Il est en quoi ? Il est bon ? 5 PM ! Euh... Comment on se la joue ? Est-ce qu'on se la joue à gros ? Ok ! On y va ! Et non voilà ! On la claque dans le vide ! On reste loin ! On décale ! Ok ! Le Yop mettant de son côté ! Par contre lui... Lui va pouvoir placer sa coco ! Il va pouvoir faire un très très gros tour sur ce Sadida ! Roby win ! Oh héros excuse ! Ouais t'inquiète t'inquiète ! T'inquiète t'inquiète ! T'inquiète t'inquiète ! On continue de jouer héros ! Et la colère de Yop ! Sur le Sadida ! Là il y a 800 points de vie ! 3000 de max ! Et t'es parti ! Ça a beaucoup bougé là ! Ça a beaucoup bougé ! Ah voilà ! Et là ça commence à devenir compliqué ! Pour Terra ! Ce Sadida ! Il va peut-être s'arbre ! Ah oui ! Donc le Porda j'imagine a été chercher le Sadie ! Il l'a ramené ! Yep 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 ! Et j'ai bien l'impression qu'il y aura un troisième match ! Peut-être ! Après je sais pas qui a gagné le premier ! Mais si c'est Terra qui a gagné le premier ! Ça devient compliqué pour eux ! Ah ! On s'arbre même pas là ! S'il lui reste 2 P1 à mon avis ! Ouais ! Il lui en reste 3 ! Là il a tout intérêt à sa arbre ! Ah voilà ! Ok ! Voilà ! On va essayer au moins d'attendre son équipe avancée ! Peut-être euh... Après c'est pas outfissime dans le sens où... Ok ! C'est le Panda qui est à proximité ! Donc euh... On a la confirmation ! C'est Terra qui a gagné le premier combat ! D'après Arruzé ! Donc euh... Mettre ça en place ! Je veux dire par rapport à Ligny ! Ils peuvent faire un truc qui est pas... En fait ils peuvent directement péter l'arbre ! C'est-à-dire qu'il lui met le mot marquant ici ! Il met son Doppel ! Il le tape terre ! Et puis après il y a la Souillure qui part ! Le Yop il termine quand même ! Il a une trêve ! Ça fait que retarder leur mort ! Ouais ! Ah ouais ! Ok j'ai changé l'overlay ! Le Doppel ! Là il est le mot marquant ! Et ouais ! Ouais ouais ! En gros il s'est bien joué le mot marquant sur le Yop ! Il s'est puissant sur le tour d'avant ! Du coup il va taper le Yopter ! Et puis il va taper le Sadi terre ! Exactement ça ! Exactement ça ! Et euh... Et euh... Et euh... Et ouais ! Et comme tu dis on va éviter... On va full focus ce Sadi ! Il a 3200 je crois ! Donc il va falloir le Doppel ! Et le Yop il... Trêve du Fécala peut-être ! Dans la TP ! Ouais mais ça fait que retarder l'échéance ! Il a déjà graille beaucoup d'Evro ! Ouais ! Et puis euh... Il va reprendre TP ! Et la trêve ! Et la trêve ! Y a combien de HP max ? Le Sadi ? Saji il est à 3002 je crois ou à 3002 ? Ouais c'est vrai, j'avais plié encore plus. Le Yop, le Yop 3005. Le Yop il l'extermine un peu contre le Yop. C'est mis sur un tour en mon avis. On choisit de ne pas développer ce tour. Ok, on le full bloc en tout cas. Et on va continuer de jouer héros. En vrai ça marche aussi. C'est pas plus con parce que comme ça le Sadi ne pose pas plus son jeu. Il peut lui poser les pressions pendant qu'il est en état arbre. Mais à la fin de son tour, quand ce sera ligné de jouer, il n'a plus arbre du coup. Donc il aura quand même les pressions posées dessus. C'est plutôt bien vu. On va le descendre à 3000 je pense. Il va jouer donc il pourra assez de debuff. Du coup je ne comprends pas comment il ne l'a pas souillé. Je lui demanderai après à Goué. Ok, bon du Yop. Il va continuer de mettre l'héros lui de son côté. Et voilà, sur le Yop. On continue ce même combat. Ok, il descend à 3002. Non, pardon, il descend. Ok, si, si. Il descend à 3002. Vita, on va continuer de jouer héros normalement sur le Sadi. Après en soi on peut jouer héros sur le Yop. Ouais, ouais, ouais aussi après. Changer le focus. Il est très mal en point le Sadi. On peut attendre. Franchement le Sadi c'est la clé de voûte de cette compo. Ils l'ont compris je pense. Ils l'ont compris. Ils ont dû se faire avoir une fois. En fait, ils n'ont pas clean la première gonflable. Elle est loin et tout. Ouais, ouais, il y a trêve. C'est dangereux de laisser le Sadi s'éterniser sur le terrain. Tu peux pas vite avoir la deuxième gonflable qui va arriver. D'ailleurs il est temps. Il va peut-être la mettre à ce tour. Mais ok, on continue l'héros sur le Yop. Le Sadi qui revient. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se libère. Ok ouais, il se libère. Et il peut poser. Il est full tacler normalement là, non ? Ouais. J'ai pas regardé à quel tour il a. Qu'est-ce 3 PA là ? Il lui reste 4 PA. Qu'il peut soit remettre une gonflable. Qu'il peut être... Sur ce coulis éventuel. Il a tapé... Attends, il a tapé son Yop ? Son Yop, il a tapé qu'il était héros. Je t'en note. Mais ouais. Ok. Il est dans la défense. Ok, bon. Ça marche. On va dire ça comme ça. Ok. On booste ce Yop. Il roule du doigt des sous. Ok. On se déplace. Le placement est pas mal. En fait, on veut empêcher le Y-Type. Et voilà. Je pense pas qu'il soit tacler. Ah si, il t'en a un peu quand même. Ah, il est au feu peut-être là. Ouais, du coup... C'est pas si... La TP du... Qui est disponible. Ouais. On peut venir. C'est vrai qu'il pourrait la claquer. Après, ils ont pas trop d'autres choix. Empêche les chips n'ont pas des... Yop. Pas vu si la... J'ai pas vu... J'ai pas vu... J'ai pas vu le RALPA de la folle. C'est qui est le bonheur. Euh... Ah il a used déjà la TP ? Ok. D'accord. Euh... Je l'avais pas checké. Ah bah oui, pour arriver ici. Bah oui. Bien vu. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ok. On protège. On protège son Sadi. Mais euh... Ça a pas duré très longtemps tout ça. Ah là. Il a des très... Ouais, il est bien protégé. Mais euh... Mais malgré tout... Ouais, il est très très bien protégé là. C'est une super mauvaise ligne. Il y a le panda juste derrière là. Ah. Alors le Faker ouais. Une distance, etc. Dans la mêlée. Ouais. Ouais. Comment il va se la jouer ce panda ? Il l'a toujours... Euh... Ah je pense qu'on part sur... Sur un débuff ? Sur un débuff ? C'est ça. Ok, et on y va. Ok, il va en bruit. Ouais. Il vit 100 points de vie. Ah mais... Ouais, on le fait. On arrive à le descendre. Euh... Et on porte son yop. C'est ça. Bah alors hein. On va éviter de continuer l'héros au moins dessus. De quoi ? En gros... Ok, il était en train de réfléchir aussi. En gros, il faut souffle panda. Le souffle panda au bout de la glyphe de soin, tu vois. Ouais. Après, il faut bon. Il faut duel. Unti le yop. Arrive euh... Je vais expliquer. Il va duel les deux plutôt. Alors. Pour le duel le panda. Il va duel le... Hop. Bien joué. Bien joué. Et puis il va l'intir. Tu vois. Bien joué. Ok. Vraiment, je voyais plus... Je voyais plus un souffle sous le panda. Ouais. Mais... Par contre, il agraille beaucoup autour du duel hein. Là, il a quand même des rois celui-là. Tu parles duquel du... Ah ouais. Ah ouais, lui. Parce qu'il y a un roi sur le duel. Mais après... Il a 1%. Par contre. Dans tous les cas, la zone il l'a. Et il peut continuer d'aller sur le... Sur le... Ah ouais, ouais. Mais il peut pas presser hein. Donc ici... Un putsch et deux épées. Ah non. Ok. Si on met deux pressions et... Frictions et deux épées. De pressions. Ah ouais, ok. J'aurais mis un putsch et deux épées. Ok. Ouais, ouais. Ok. Il a pris la zone à la fin. On a ce... Sali-là. 289 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Il commence à devenir compliqué pour lui. Enfin... C'est pas tellement terminé pour lui. Il n'a pas le troublant. Il peut ne pas mourir du troublant. Enfin, de l'ennemi plutôt. En mettant une deuxième gonflable et en mettant Groot. Il peut survivre encore hein. Honnêtement... Il fait des dégâts au Yop. Ok. Ok. Est-ce qu'il accepte sa mort hein. Ok. Honnêtement, c'est pas un mauvais tour parce que... Yop, il est toujours en ODM. Il va se soin. Ouais, ouais. Il prend le Groot. Il sera gonflable. Il va tomber à quoi ? A 900 HP ? Non. Il va monter à 1000, plus de 1000. Non, il va être à 1000. Il va être à 150. Ouf, le montant noir. C'est ça. Un sardi, c'est ça. Un sardi, quand on accepte son jeu sur le terrain, on fait très attention. Est-ce qu'il reste dans la game ? Est-ce qu'il est tué ? Je connais pas ces dégâts. Ils font pas avec le RAL. 5 PM. Il est à combien ? 1100. Ce qu'il y a, en fait, c'est qu'il va être une distance. C'est dommage parce que la team de... Il y a des trucs que j'ai pas compris. Le tour d'avant, il flasque et qu'il met deux vagues. Parce que... Ouais, et là, il y a la courroie comme... Parce qu'il est fouillu, il pète aussi une interaction. Il aurait pété un tour de boubou, de bouclier fk, etc. On va mettre deux. Et là, on va le protéger encore. Il y a des courroies qui vont revenir aussi. Ah, on prend la zone de cac. Voilà, ok. On fait, voilà, on chope les chips. Là, ça devient très très dangereux parce que... Bah, ils avaient le combat en main depuis tout à l'heure, mais là... Le job bleu... Le job bleu, j'ai... Bon, j'ai pas encore été dessus. J'ai pas vu exactement, mais j'ai l'impression qu'il est très très là. Par contre, il a... Il a fait un bête de coup des chips, là. De ouf, l'équipe, il était... Il était vénère. Et ils retournent dans la game, là. Après, ils ont énormément d'héros, hein. 3003 sur les yopes. 3000 sur le yope. Le Salida est à 3000 aussi. Et les yopes vont avoir la... Ok, très bien joué. Ouais. On isole ce Fekka. Et on va préparer la coco, au moins. Et on dégage le yope. L'obliger à utiliser des... Des... Des pa pour ce bon. Ok. On va tacler ce Sadi. Pandawasta qui va bloquer le Fekka. Ouais, le yope, tu sais, son bond va revenir dans la mêlée. Il va quoi? Il va... Ah! Retour de précis, en plus. Ah, 5 pa. Ah, ça va faire mal, là. Il va pas pouvoir bon, je pense. Ouais, ouais, il avait relancé sa coco dans le vide. Donc, il a au même... Pareil que son... Que le yope bleu. Les deux vont l'avoir de retour. Mais là, ça va être compliqué pour lui. Ça réfléchit pas mal. Parce que là, le bond... Il a que 8 pa. Ok, on va essayer de clean ce Pandawasta. Est-ce qu'on aurait pas pu... Ouais. Il aurait pas pu faire grand chose, là. Sur ce tour-ci. Ah bah ouais, il est duel. Bien vu. Bah... La colère de yope. Moins 1100 sur... Euh... Sur le stage. Et on continue les dégâts. Bon, la coco qui... Il s'en reprend une. Il retombe à... A moins de 1000 points de vie 700. Ouais, duel le yope rouge. Ok. Bien vu, bien vu. Bien vu les amis. Bien vu. C'est très très bien joué. Bon. Et là, ça devient compliqué. Ok. Le yope qui redescend. A 788 points de vie. Euh... La... Vitamax 2007. Les chips. Il est très très loin. Donc ça va être compliqué de se le choper. A part s'il arrive. Et encore, il arrivera même pas. Euh... Non. Il pourra pas se prendre de coup des chips. Le FK il joue là. Ok. On débuff ce yope. On va taper. Ouais. Mais euh... Là, j'ai l'impression qu'il est condamné. Ah. La ligne de vue ailleurs peut-être. 788. Est-ce qu'il... Euh... Ok. Il a pas la ligne de vue le... Leni. Euh... Pas des chips étaient affaiblis du Wast. Oh mais les amis. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. C'est vrai que je zappe certaines choses. Bien vu. Bien vu. On dégage le yope. On va pas pouvoir partir sur... Oh. On peut même partir sur... Sur le... Sur le... Sur le Sagi. Voilà. On prend la ligne de vue. Est-ce qu'on... Euh... Il est à 1400 quand même. Faire attention à son yope. Faire attention à son yope. Et ses points de vie. Ouais voilà. Ok. On va le soin. Il est... Il a été très très érodé lui aussi de son côté. 2000 points de vie. Le yope 3002. Ouais. Il est encore... Il est encore plus érodé que le Sadi. Faire attention quand même. Sadi peut tomber. Le Sadi va tomber. Mais le yope va tomber également derrière. S'ils font... Ils font pas attention à ça. Euh... Le Wasta 193 points de vie. On va le kill. Ouais. Ok. On rapproche son yope. Mais en soit... Un tour quand même de perdu. Bon. On a quand même rapproché l'yope. On peut un vue mêler. On peut un vue mêler. Mais euh... Mais ça va pas servir en soit. Vu que lui il peut se faire taper à distance. Et on va partir sur... Pour terminer. Ok. On le souillure. 900 points de vie. Ah... Je pense pas qu'il est fait en soit. Il a combien de PA ? Non. Il les fait pas. Mais au moment où on la souillure. Il va lui rester quoi ? 300 points de vie. Ouais. 274 points de vie. Le yope. Faire attention à son retour. On pourra faire des dégâts. Le salier qui tombe. Le salier qui était sous Vita. Le yope qui bond. Le coup de Nuncha Rank. Sur le yope adverse. Il est moins 1000. La précipitation. Et voilà. Quelle je vous ai dit. Le salier va tomber. Mais le yope derrière. Faire attention. Pas beaucoup de points de vie. Et le yope qui tombe également. Le double kill. On fait du 1 pour 1. Dans ce combat. Et je vous avais dit. L'héros était tellement violente. Retour Vita. Ouais voilà. Et bien joué. 2v2 maintenant. Et le ouf. Le bon coup. Par contre là. En terme d'héros. Le yope est à 3200. Là. L'équipe d'Oshimo à l'avantage. L'équipe d'Oshimo à l'avantage. En terme d'héros sur le yope. Un très très beau tour. Très très beau tour. D'un côté comme de l'autre. Ok. On le met dans la ligne de vue. Surtout on le. Ok. Le Feka. Le Feka. Le Feka qui va pouvoir revenir un petit peu. Ok. On le marque maudite au passage. Et là. Oshimo comme j'ai dit. Ils ont l'avantage. Donc faire attention. Feka voilà. Qui peut revenir un petit peu dans le combat. On TP. Est-ce qu'on a le rempart de retour ? Non. Coup des chips sur le yope. Il remonte à 3000. Est-ce qu'on va pas le ré-isoler en fait ? Tout simplement le Feka. Waouh. 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 Je reçois un appel c'est 2v2. Incroyable. Je pars en fait. On va ré-isoler je pense le Feka. Meilleure chose à faire. Éviter les chips. Et continuer parce que. Il était bel et bien très très low. Putain honnêtement. Et là le yope qui a 3100. le retour de précis à pas faire grand chose de l'oeil up il a 7 pa soit il prend la zone soit joué héros du coup ça stop il n'y anti et ni vers feka ok et voilà bien joué bien vu exactement ça après on va repousser l'effet roll le feka qui est très très loin pour foutre un coup des chips ça va être compliqué vu qu'il a claqué sa tp en plus et pour moi c'est hoshimo qui win là là j'ai l'impression que tera va pas pouvoir faire grand chose en vrai de quoi on a dit décale la ligne de vue il avait raison ouais ouais le feka qui est encore plus outmop là il fallait au moins deux tours pour revenir deux blocs je voulais pas ça mais ici à les deux vagues art de la flasque ouais ok bon on tape sur ce sur ce pan d'un fois d'opel c'est moi j'y tape sur le pan d'art que c'est l'unique héros après ça devient compliqué pour ce qu'on va voir là dans ce combat ouais il n'y a pas un peu à reprendre les concursifs ouais là on va continuer de partir sur le sur le yop non pas de coco la coco elle va revenir ah bah il n'a même pas de quoi il n'a pas relancer en plus donc ouais non en fait n'a même pas de coco j'allais dire tout à l'heure j'ai pensé est ce que la coco peut retourner le combat mais en fait il n'a même pas recharger donc c'est terminé là clairement les obas zita va tenir un petit peu plus mais ok j'avais dit il a ouvert la ligne de vue sur le fait qu'avec le fait qu'à mais non c'est bon le tonneau qui l'attire et le fait qu'elle est encore plus loin du donc c'est ouais non c'est terminé là azura va gégé quand même ou dit parait compliqué l'apprécié on part sur steni la vita ok on continue de jouer héros sur les nids et les nids qui continuent de tomber faire attention aussi à ça le yop est à quoi il est à 2100 points de vie les nids quoi il a 1600 à faire attention quand même faire très très attention ça peut se retourner ça peut se retourner très facilement et ouais là on reprend là on le remont on le redéplace ça c'est bien joué ouais j'ai c'est vrai je me suis dit compliqué pourquoi il a il a fait ça mais pas compris non plus le souffle pour le faire le l'épouvante pour le tonneau ok on se on se recont ouais ouais épouvante à quel j'ai capté est ce que les le fait qu'à en poussant son doppel il peut choper la ligne de vue 1 il peut choper la ligne de vue ok on réduit encore plus la une vue après il a combien il a cinq non non on n'y va pas assez si ok et s'il se décale attends non non il a wat je suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire alors là j'ai pas compris il va clean le doppel ok ah bien joué moutarde l'épouvante pour empêcher les cris du du up bien joué la trêve ok ouais le tour le tour avant il a bien fait il doit pas avoir peur pendant il doit rester à proximité non on ne comprenait pas pourquoi il avait fait épouvante pour ensuite foutre le tonneau derrière mais ouais les cris qui sont enlevés ok est ce qu'on reprend pas ce yop et on le remet derrière je le gardais près d'eux pour les en sont tout dur j'imagine qu'il avait une vite cour ouais ouais et et ouais on le redégage on évite les coups des chips après le fait qu'à peut quand même les choper ok on repart tout sur tout le monde je crois que je trouve il abuse là il était retour précis ils vont mettre des dégâts là ils auraient terminé à 2 ils auraient dû ouais ouais je t'accord c'est goué il aime trop faire du choix tout à l'heure je demanderai tiens mais tout à l'heure quand yellow il s'est arbre je sais plus c'était quel tour c'était t3 ou t4 même plus je crois c'était t5 je crois ouais ouais t5 t6 un truc mais il lui débof un tour avec avec le doppel et puis il était il pouvait le oui sous-trèvres ils pouvaient le redébof et le yop il lui met toujours avec des pressions c'est pareil ils ont pris pas trop défunt après après aussi ouais je sais pas en pleine c'est difficile au vu du vu du scénario mais mais là pour moi c'est c'est terminé on a clairement le fait qu'il est encore plus loin c'est il peut rien faire en plus ce tour si des chips pourra pas le placer pour moi le yop a tombé et que l'oeil heureux il a tp l'atp je sais pas si elle est de retour là si je suis pas il a dit j'ai bien bien regardé un peu souvent le yop s'il a toujours le mois la marque mousy tout ce type ah ouais non ici va lui mettre une data qui va lui péter une vitesse à deux tours de vita donc il va faire sa vita ce tour non non il peut pas tp il a utilisé la tp il y a quelques tours pour pour l'achat un gros coup des chips qu'est ce qu'il a pour dans le cul dispo le panda le panda ouais ouais il a pas utilisé depuis un bon moment donc elle a dû être de retour ok le bon râle qui passe là pendant qu'il doit l'avoir normalement là du coup hop dans le cul on a une gueule de bois et on met un coup de la souillure voilà et on y va ouais le yop qui va bientôt ton ouais de toute façon même même s'il arrive à mettre de l'héros sur quelqu'un ça changera pas grand chose au combat là en soi à part à part s'il fuit il arrive à se rechopper un coup des chips je trouve qu'il complique ses tours ouais ça regarde même les autres ils ont non honnêtement il a mis deux grosses mains que c'était là ok bon bah terminé pour squadra azura une défaite pour squadra et normalement on part pour le troisième combat là si je me trompe pas d'après ce qu'on m'avait dit c'était squadra qui avait gagné le premier j'ai bien l'impression qu'on part pour le troisième là donc Sous-titrage ST' 501